Déjà endeuillée par des inondations meurtrières, Haïti est de nouveau frappée par une catastrophe naturelle. Peu après 5 heures ce mercredi, un séisme de magnitude 4,9 a fait au moins 4 morts et 36 blessés dans l'ouest du pays et des dégâts importants. Nous avons pu administrer les premiers soins aux victimes. Certains patients ont été héliportés vers la capitale. Nous avons au moins un patient dans un état critique qui est en soins intensifs. Mais les services médicaux s'attendent à recevoir plus de blessés provenant des endroits reculés. Ce week-end, ce sont de fortes pluies qui se sont abattues sur Haïti faisant au moins 42 morts, 11 personnes toujours portées disparues et plus de 13 400 déplacées. Ces intempéries ont causé d'importants glissements de terrain dans 7 des 10 départements du pays, déjà plongés dans une crise humanitaire alimentée par la violence des gangs. La ville de Léogane, située à 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, a été particulièrement touchée, les dégâts ayant été provoqués par trois rivières en cru. Au moins 20 personnes y sont mortes, d'après le premier bilan des secours. Moi, il est Fania Kange. Je m'appelle Fania Kange. J'ai perdu un enfant de 5 ans. J'ai risqué d'en perdre deux, mais Dieu a laissé l'autre pendu à un arbre. J'en ai sauvé un, mais j'en ai perdu un quand même. Ma maison a été emportée par les inondations, j'ai tout perdu. Ce sont des gens bien qui me donnent des vêtements à porter, je n'ai personne sur qui compter. J'ai perdu un enfant dans les intempéries. La rivière était encrue. Comme vous pouvez le voir, on a tout perdu. Je suis démuni. Il faut que le premier ministre Ariel fasse quelque chose. Haïti est régulièrement touchée par les catastrophes naturelles. La péninsule sud-ouest avait déjà été ravagée en août 2021 par un puissant tremblement de terre de magnitude 7.2 qui avait tué plus de 2200 personnes et causé la destruction de plus de 130 000 maisons. En 2010, c'est un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 200 000 morts dans le pays. La secousse avait transformé la capitale Port-au-Prince en un champ de ruines et mis à la rue 1,5 million de personnes.